Le BAC est considéré comme une partie de la route. Et sans le BAC ou autre métaux de franchissement, la route n'est pas fonctionnelle. Donc il y aura des points de rupture. Tout au départ, les traversées coûtaient trop cher. Un usager qui arrivait, pour traverser à ce point de passage, il pouvait dépenser environ 200 000 francs congolais. C'est-à-dire que le BAC qui est vétusté, qui était à ce point de passage, n'avait pas de moteur. Et donc il fallait louer la pirogue locale, les moteurs, les conducteurs de la pirogue, acheter les lubrifiant, les carburant là sur place. Et on perdait énormément en termes de temps, ne fût-ce que pour atteindre l'autre rive. Avant ce BAC-là, les paysans traversaient par les pirogues, avec beaucoup plus de risques, de noyades. Ce qui fait que la maman qui a laissé sa famille doit rentrer avec un fargot de bois. Et comprenez que dans une pirogue, tu ne peux pas transporter une grande quantité de bois. On préférait prendre la pirogue pour arriver le plus vite que possible et abandonner. Mais, le long du voyage, il y a tantôt la pluie ou bien les noyades. Moi j'avais 15, j'ai perdu tous mes 15 là-bas, avec qui valait 2350 dollars. Alors ça m'a fait vraiment une grande perte. Et puis je dirais que j'étais par terre. Maintenant, les mêmes paysans, la même population traversent l'autre rive sans rien payer et peuvent profiter avec le BAC ramener des fargots de bois pour les besoins de la famille. Nous avons dépensé environ 700 000 euros pour avoir ce BAC neuf de Bagata de 35 tonnes. Et actuellement, il y a des travaux de construction des embarcadaires, des basses eaux et des hautes eaux. Ça veut dire que ce sont des infrastructures qui vont permettre à ce que le véhicule puisse accéder facilement au BAC et ensuite permettre aussi un bon trafic à ce point de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada